SITIA Immobilier, bien chez soi. Bonjour. Dès la réservation d'un appartement, le candidat locataire doit fournir dans les plus brefs délais un dossier de location. Ce dossier a pour but de garantir la bonne solvabilité du candidat au propriétaire, qui doit être assuré de recevoir tous les mois ses loyers. Pour cela, les revenus déclarés nets mensuels doivent couvrir au minimum trop fort le montant du loyer charges comprises. Les justificatifs de ressources peuvent alors varier selon le statut du candidat locataire. En effet, s'il est salarié, il devra fournir son dernier avis d'imposition, ses trois derniers bulletins de salaire, ainsi qu'une attestation d'emploi précisant qu'il est bien en CDI, que sa période d'essai est terminée et qu'aucune procédure de licenciement ou de démission n'est en cours. Si le candidat est retraité, son dernier avis d'imposition et ses derniers bulletins de pension retraite seront demandés. Dans le cadre d'une profession non salariée, le candidat devra fournir un extrait-cabiste datant de moins de trois mois, sauf pour les professions libérales, le dernier compte de résultats et ses deux derniers avis d'imposition. S'il est étudiant, celui-ci devra donner une copie de sa carte d'étudiant ou un certificat de scolarité en cours de validité. Il devra obligatoirement avoir une personne qui se porte caution pour lui, pouvant fournir les documents précédemment énumérés selon sa situation. Un acte de caution devra être recopié manuellement par le garant avant l'entrée dans les lieux du locataire. Aussi, pour toute personne, locataire ou garant, il faudra rajouter au dossier la copie de sa pièce d'identité recto verso, un RIB qui permet de justifier d'une domiciliation bancaire en France, et sa dernière taxe foncière s'il est propriétaire, une attestation d'hébergement à titre gratuit s'il est hébergé, ou ses trois dernières quittances de loyer s'il est locataire. Enfin, toute prestation sociale ou familiale perçue par le candidat locataire pourra compléter son dossier, par exemple, attestation de simulation CAF, bourse, pension alimentaire, allocation adulte handicapé. Ainsi, si le dossier n'est pas complet, il ne pourra pas être étudié. Dans le cas contraire, et s'il couvre bien les critères de solvabilité, il sera validé. Le bail pourra donc être établi et signé. Rappelons également qu'avant l'entrée dans les lieux, le locataire devra obligatoirement justifier d'une assurance multirisque habitation pour le logement loué, en fournissant une attestation prenant effet à la date de la remise des clés. SITIA Immobilier, bien chez soi. SITIA Immobilier, bien chez moi. SITIA Immobilier, bien chez moi. SITIA Immobilier, bien chez moi. Merci.